Deuxième sujet aujourd'hui, et non le moindre, une nouvelle technique qui nous vient du Japon et qui a été effectuée avec succès récemment pour ouvrir les artères, pour débloquer les artères, devrais-je dire, par un jeune médecin justement du Centre universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, l'ancien hôpital Laval. Oui, docteur Réffret, donc je suis un petit peu. En fait, effectivement, je regarde ça un peu, ça vient du Japon. Et là, on parle encore là de haute voltage, mais on est plutôt dans la tuyauterie. Là, on parlait d'électricité, on parle d'aller ablater des arrhythmies, mais là, on parle des tuyaux. On a déjà parlé de comment on ouvre une artère, donc il y a des techniques classiques. En fait, en général, on va rentrer un ballonnet dans une artère, on va passer encore là, souvent par la voie fémorale ou au niveau radial ici. Le stent dont vous nous aviez parlé aussi, le stent pour aller ouvrir le... On réussit à aller pousser un petit cathéter qui va jusque dans l'artère du cœur, et là, il faut le faire. On arrive ici, et là, on va ouvrir l'artère. Ça, c'est la façon classique de le faire. Mais depuis quelques années, puis je voyais qu'effectivement, il y avait beaucoup d'études au Japon sur ces techniques-là. Des fois, l'artère est complètement bouchée. Et des fois, ça fait quelques années qu'elle est comme ça. Mais des fois, certains patients ont besoin d'avoir que ces artères-là, même si elles sont complètement bouchées, même si elles ont déjà donné un infarctus, ça va être ça qui va les aider le plus. Mais c'est un petit nombre de patients. Le problème, c'est que quand l'artère est complètement bouchée depuis, mettons, un an, c'est difficile de descendre comme ça, de faire un trajet, puis de se rendre de l'autre côté. C'est plus difficile. Des fois, on ne trouvera pas la lumière à l'intérieur de l'artère. Des fois, on va passer à côté, etc. Donc, c'est une technique qui est difficile. Or, ce que des gens ont développé, des Japonais, puis Dr. Infra, c'est dont il parle, c'est une technique où on va non seulement descendre un cathéter de ce côté-là, mais en passant par d'autres vaisseaux, des tout petits vaisseaux qui vont se former. On appelle ça des collatérales, disons, entre un vaisseau malade et un vaisseau sain. Des fois, il y a des petits ponts qui se forment. Mais là, on parle. Donc, on va faire le tour complètement par en arrière, et on va remonter un tout petit fil pour réussir de l'autre côté à aller rejoindre cette lésion-là. Et là, honnêtement, c'est plus que de l'autre vautige. C'est du patinage artistique de haute fantaisie. Olympique. Olympique. C'est vraiment du niveau médaille d'or. Il faut faire le tour, remonter. Et c'est la combinaison des deux techniques, donc traditionnelles et par en bas, qui vont permettre de retrouver ce chemin-là et de recréer un chemin et de réouvrir l'artère. Et donc, là, vraiment, c'est des techniques nouvelles. Depuis quelques années, on voit ça arriver. Et là, Dr. Infraie aurait fait la première de ces approches-là au Canada. Et lui est responsable de ce programme-là à Québec. Donc, des artères qui sont complètement bouchées, mais qu'on voudrait réouvrir. Ça touche un plus petit nombre de patients, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier au niveau technique. Oui, c'est des techniques assez exceptionnelles. Merci de tous ces renseignements précieux. Oui. Bonne semaine. Bonne semaine, Marie-Claude.